donc déjà dans un premier temps pour le DIY que je vais vous présenter on va avoir besoin d'une peinture blanche donc ça c'est une peinture que j'avais déjà donc que ce soit mat ou vernis c'est pas un souci mais là c'est une petite peinture blanche de chez Action ensuite on va avoir besoin d'une peinture noire donc que ce soit satin ou mat de préférence prenez plutôt du mat moi j'ai pris du satin je pense mais voilà prenez du mat donc ça c'est peinture là la marque Spectrum c'est chez Action un tournevis justement pour un tournevis plat vous pouvez ouvrir les peintures tout petit pinceau d'un petit rouleau comme ceci un petit récipient pour mettre la peinture ou le mélanger et ensuite vous allez avoir besoin d'une boîte donc moi ce que je fais c'est que j'ai déjà une boîte qui est en forme de cercueil ça c'est une boîte que mon conjoint a acheté avec les bonbons en fait Halloween du coup j'ai décidé de réutiliser cette boîte là pour faire une décoration de table parce que je voulais vraiment pas la jeter j'ai trouvé ça vachement bien le principe donc du coup ce qu'on va faire c'est vraiment peindre juste le dessus de la boîte ou même l'intérieur on verra bien ce que ça donne donc c'est parti donc dans un premier temps on va ouvrir la peinture noire et donc du coup on va verser un tout petit peu de peinture hop c'est tout et je récupère le reste donc moi je peins d'abord les côtés comme ceci mon petit rouleau et là je prends le gros rouleau et je le passe dessus donc hop on va plutôt positionner comme ceci hop et voilà donc là je fais exprès mais vous voyez je sais pas si vous voyez sur l'écran ça fait un petit effet crépi sur l'écran et c'est justement l'effet que je voulais donc je préfère que ça fasse ça plutôt qu'un effet tout lisse voilà 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 donc là pour le moment j'ai fait le dessus les côtés ici donc là il faut attendre que ça sèche dans cette partie là et ensuite on fera les côtés ici donc du coup une fois que vous avez peint tous les petits côtés donc là j'ai peint en noir toute la boîte à bonbons j'ai peint aussi l'intérieur de la boîte là il me reste un petit peu de peinture donc je vais prendre un petit pinceau fin faire un effet un petit peu craqué et j'ai peinture que je peux me mettre un petit peu de peinture et je pense que c'est ça j'ai piqué le petit peu de peinture et je peux me mettre un petit peu de peinture donc j'ai piqué sans doute aussi Donc dessus j'ai noté RIP Donc là je vais prendre un autre pinceau Et tapoter un petit peu partout Ce que j'ai fait C'est un petit peu Donc voilà le petit DIY Vous avez juste besoin d'un carton En effet cercueil que j'ai acheté directement En magasin Donc ce bocal là j'ai décidé de le réutiliser C'est un bocal en verre C'est un bocal avec des cornichons Vous savez des très gros cornichons Et donc du coup comme je sais que Loïc Il consomme énormément de ce truc là Donc du coup j'ai décidé de réutiliser ces petites boîtes là Donc dans un premier temps Là ce que je vais faire c'est Vous pouvez très bien utiliser ça avec un pinceau Ou directement avec ça Je vais essayer de repeindre directement le dessus Donc là dans un premier temps ce qu'on va faire c'est remplir le bocal d'eau Du coup je vais rajouter un petit cerveau Donc c'est un cerveau que j'ai acheté directement en magasin Je vais essayer de le faire rentrer Avec cette taille là Ouh là là J'enlève juste l'air qu'il y a dedans Donc le truc à faire c'est de pas mettre beaucoup beaucoup d'eau au début Là je le fais couler Je le fais absorber Parce qu'il y a de la mousse à l'intérieur Donc j'essaie de le faire absorber de l'eau Voilà Et en fait le but c'est qu'il soit vachement lourd Donc le but c'est qu'il soit vraiment lourd pour qu'il puisse couler Une fois qu'on a terminé Maintenant je vais utiliser ce petit Vous avez le choix Vous pouvez mettre directement de la peinture jaune dedans Juste trois petites gouttes de peinture jaune ça va suffire à l'intérieur Ou sinon vous pouvez rajouter Comme moi c'est une peinture de sang C'est du faux sang en fait Que j'ai utilisé Donc là c'est de la peinture un peu plus Voilà Là je vais le faire tourner un petit peu Histoire que voilà Et voilà Et voilà ça fait une petite déco de table C'est un petit DIY vraiment très très simple Ensuite maintenant on va passer au DIY pour le rideau Donc là maintenant j'ai un ancien rideau C'est un rideau qui Bon en plus ça me sert un peu à rien C'est un rideau que je voulais vendre D'ailleurs je vais retirer l'étiquette Parce que je crois que je vais l'utiliser pour le DIY On va avoir besoin de ciseaux Hop d'un vieux rideau Donc ça c'est un rideau où je n'aime pas du tout en fait le motif C'est un rideau tout blanc tout basique Mais il est vraiment neuf Il est carré j'en ai vraiment pas besoin Et ce tissu là je me suis dit pour Halloween je vais vraiment l'utiliser Donc ce que je vais faire c'est que je vais découper cette partie là Je vais la mettre de côté peut-être pour un autre DIY Ou à la poubelle je sais pas trop Mais cette partie là je vais la couper Je vais garder juste cette partie là en voile Au lieu de le jeter du coup maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va faire en fait un chemin de table On va faire des petits trous un peu partout Avec le voile Et on va l'arracher directement comme ça Voilà comme ça ça fait un petit effet arraché Pareil pour là On va prendre plein de petits endroits Voilà là je vais faire des petits trous Et là on va faire des petits trous maintenant Une fois que vous avez terminé Voilà ce que ça donne pour le moment Voilà Tac et tac Donc là on protège la table Et ce qu'on va faire c'est qu'on va Hop Mettre le rideau de ce sens là Et en fait vous voyez partout où il se trouve des trous Donc ça c'est des petits make-up que j'ai acheté pour Halloween Chez Fati Faites ça au magasin Pareil ici du faux sang Donc ça c'est un peu plus noir Là c'est du faux sang rouge Et vous avez des petits make-up genre noir et rouge Vous pouvez très bien utiliser ça Donc ce que je vais faire dans un premier temps C'est prendre du make-up noir Et ça il n'y aura pas besoin de le laver Parce que ça sera vraiment juste un truc pour une déco d'Halloween en fait Et ça j'en mets un peu partout vous savez Une petite tâche noire avec l'éponge Je tapote vraiment partout Une fois que j'ai terminé ça Je vais utiliser du sang Et ça je vais en mettre vraiment partout par contre En fait c'est vraiment du liquide de sang Et ça je vais vraiment en mettre partout Voilà Hop ce qu'on va faire Vous pouvez très bien utiliser du sang en spray Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne La petite peinture noire Et puis je tapote dans les zones où c'est rouge J'avais mis d'abord le sang rouge pour tapoter un peu partout Voilà Tac, 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 tac Tac, 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 tac C'est parti. Là je vais laisser sécher pendant 48 heures, donc il faut bien attendre que ça sèche pendant 48 heures parce qu'en fait il y a le sang noir qui sèche rapidement, mais par contre on va avoir le sang qui est un peu plus rouge, un peu plus liquide, qui met du temps séché parce que c'est un peu plus en forme de gel, donc ça met un peu plus de temps. Donc une fois que vous avez fini les trous, le sang noir et le sang rouge, vous pouvez très bien tapoter avec l'éponge, faire un peu ce que vous souhaitez, vous faites comme vous voulez en termes de détails. Moi je laisse sécher pendant 48 heures parce que j'ai déjà testé un peu le produit, donc je sais un peu comment ça fonctionne, comment ça réagit, comment ça sèche. Donc pendant 48 heures il faut laisser sécher, voire 24 heures déjà pour voir si ça prend bien, et ensuite on laisse comme ça, on ne les touche pas et on voit ce que ça donne. Donc je l'ai laissé sécher pendant plus de 24 heures, ouais je dirais plus de 24 heures, et du coup ça donne vraiment ça, j'aime beaucoup l'effet de ce que ça donne, je sais pas dites moi en commentaire, mais moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et en termes de chemin de table je trouve que ça passe bien, donc voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.